Comment multiplier votre chiffre d'affaires par 5 ou même par 10, surtout si vous n'avez jamais appliqué la technique que vous allez découvrir dans cette vidéo, gagner en productivité, être certain que chaque semaine, chaque mois de l'année de votre business, qu'il y ait de l'animation, donc de l'échange entre des produits, des services, les vôtres et de l'argent, celui de vos clients, c'est ce qu'on va voir et la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la technique des 12 boîtes qui vous aidera à démultiplier vos profits, votre chiffre d'affaires et vos opérations dans votre entreprise lorsque vous l'appliquerez. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là, j'y partage de nombreuses stratégies. Je vais tourner des vidéos cet après-midi pour vous les poster dans les prochains jours pour être certain de les recevoir. Vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui apparaît maintenant ici, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé à des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, vous savez à quel point il est important de pouvoir faire des opérations. Donc, échanger vos produits, vos services contre de l'argent. Vous pouvez partager des contenus, faire plusieurs choses, des animations, des échanges, bref. Mais tout cela est essentiel pour créer de la vraie valeur ajoutée. Et en échange, vous avez besoin d'une rémunération, un business qui tourne, parce que vous avez peut-être des collaborateurs à payer, vous avez des prestataires, des investisseurs, des gens autour de vous pour faire fonctionner cette entreprise. Et cette entreprise, elle a un rôle, votre entreprise, même si elle est petite ou au point de départ, elle a un rôle important et lorsqu'elle grandira, son rôle sera encore plus important, son impact sera plus important. Et pour qu'elle grandisse, tout comme une plante, vous devez l'arroser. Et pour l'arroser, il vous faut entretenir du chiffre d'affaires régulièrement, créer des activités, des choses et des mouvements qui se présentent et qui se passent. Seulement voilà, lorsque l'on voit aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs commencer et puis stagner ou être bloqués à des moments précis de leur business, c'est bien souvent parce qu'ils manquent de stratégie claire, ils ne savent pas quoi faire. Ils font des opérations au jour le jour. Un moment, ça prend, un moment, ça ne prend pas. On se dit lundi matin, qu'est-ce qu'on fera comme opération ce mois-ci ? Qu'est-ce qu'on ferait cette semaine ? Qu'est-ce qu'on fera ? Bref, vous avez compris, vous l'aurez compris, c'est une confusion. Et surtout, c'est un entrepreneuriat qui est trop fatigant. On a toujours la peur du lendemain, la peur du chiffre d'affaires du lendemain. On viendra le client suivre. Vous avez la possibilité d'éviter ça quand vous êtes entrepreneur. Je vais vous montrer cette technique des 12 boîtes que peu de gens utilisent. Seulement les top 2% des entrepreneurs l'utilisent. Et encore, je vais vous montrer comment l'utiliser simplement. Le concept ici, pour vous, il sera peut-être conceptuel. Et ensuite, à la fin de cet échange, je vous donnerai la possibilité de télécharger un modèle, un modèle de calendrier que j'utilise avec une invitation pour voir comment on l'utilise, gratuite pour pouvoir découvrir un atelier, une conférence de laquelle je vous montre comment pouvoir l'utiliser. Si le concept vous plaît, il vous parle. Et surtout, si vous dites qu'il est temps pour moi de ne pas laisser les choses au hasard, de me prendre la maîtrise de mon calendrier, de mon agenda, de faire tourner de mon entreprise de façon plus concrète. Vous devez comprendre que ce principe, il est très simple. Si je vous en parle avec plein de bon sens, nous avons sur une année 12 mois. C'est le principe des 12 boîtes. 12 mois, on n'improvise pas. On n'est pas surpris. Chaque année, on sait à peu près, même avec beaucoup de précision, quels seront les différents mois, quelles seront les semaines dans les mois. On a un calendrier pour ça. Et ça, vous le connaissez. Vous connaissez même celui qui viendra dans plusieurs années. Mais on va se concentrer sur 12 mois et ensuite, on reviendra sur 90 jours. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de se dire, au lieu d'attendre le mois de juin, imaginez, vous commencez en janvier. Peu importe, vous pouvez utiliser ce principe n'importe quel mois. Quand vous suivrez cette vidéo, vous pouvez commencer de mars en mars, de novembre en novembre, d'avril en avril. Imaginez, si vous faites de janvier à janvier, donc à décembre, 12 mois. Vous savez, pourquoi attendre le mois de juin pour vous dire qu'est-ce que je ferai comme opération en juin ? Pourquoi attendre le mois de décembre pour vous dire qu'est-ce que je ferai le mois prochain, le mois de décembre, même si c'est dans un anormément reçu de cette vidéo ? Pourquoi attendre le mois de janvier ou d'évrier pour dire qu'est-ce qu'on fera ce mois-ci ? Pourquoi attendre et d'avancer comme ça dans le brouillard, maître après maître ? Il y a des entrepreneurs qui ont des années d'expérience et qui avancent comme ça, maître après maître, qui sont habitués. Et donc, ils le font parce qu'il y a ces connexions qui ont été créées, ils reproduisent ces schémas, ça devient une vraie autoroute neuronale et ensuite, ils sont toujours dans le gouffre. Je voudrais vous éviter ça comment ? Le principe des 12 boîtes, c'est de vous dessiner à l'avance 12 boîtes, vous prenez 12 feuilles blanches, on le fait ensemble et vous savez que sur un mois, dans un mois, il y a à peu près, on va dire à peu près parce qu'on sait avec précision bien sûr, mais on va dire qu'il y a 4 semaines. Tiens, si jamais ça changeait à chaque fois, ce serait un peu déroutant, mais on va dire qu'il y a à peu près 4 semaines. Elles sont parfois un peu plus courtes, un peu plus longues, vous l'aurez compris, mais vous le faites ce schéma en prenant évidemment plus de temps que moi, en le faisant, vous pouvez vraiment avoir un beau schéma avec 4 semaines. Et vous pouvez maintenant vous dire, semaine numéro 1, donc ça ce sont les semaines, la 1, la 2, la 3, la 4. La même chose, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pour chacune des semaines de l'année. Vous pouvez avec précision savoir quand on sera. Et ensuite, quand vous avez ça, à vous de vous dire, écoutez, qu'est-ce que je ferai comme opération ? Il faut disposer de différents produits. Vous avez des produits et des services. Si vous n'en avez pas, eh bien il est temps d'avoir des produits et des services. Si vous n'en avez pas, vous pouvez proposer des produits et des services en affiliation, en affiliation partenariat, c'est-à-dire proposer des produits d'autres personnes. Je vais mettre quelques liens ici où je montre des concepts d'affiliation, comment ça fonctionne. mais rien ne vous empêche de vous dire, ok, moi je vais organiser des opérations. Vous avez un business, une thématique, des clients et il y a des saisonnalités. Il y a des moments dans l'année comme ça où il y a des fêtes, des célébrations, des moments précis où il y a, par exemple, dans une thématique, par exemple, imaginez, vous êtes dans la thématique canine, il y a des événements qui parlent à ça. Imaginez proposer des produits pour les femmes spécifiquement, très, très engagées. Il y a, par exemple, ici, la journée de la femme qui devrait, comme on dit souvent, être bien plus souvent dans l'année. Mais ici, il y a une journée précise. Imaginez, c'est le 8 mars et ainsi de suite. Donc, vous savez déjà à l'avance choisir des opérations importantes, des opérations clés, en partant plus large. Ensuite, d'autres opérations encore plus larges. Fin d'année, vous décidez de faire quelque chose. Peut-être le Black Friday, vous décidez comme ça. Et ensuite, vous allez un peu plus en profondeur. Vous rentrez dans chacune des semaines. Si vous faites ça avec brio, eh bien, vous allez voir que ça fera la différence. Ici, bien évidemment, comme je dis, vous pourrez télécharger et participer à une session où je vous montrerai comment rentrer en détail sur ce principe. Parce qu'ici, ce serait un peu trop long de vous partager plus en détail des concepts. Mais là, vous avez la vue d'ensemble. Quand vous avez ça, vous n'êtes plus dans la crainte. Quand on vous parle d'avenir, si ça vous fait peur, c'est que vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de calendrier marketing prêt. Si on vous parle d'avenir et que ça vous fait sourire, eh bien, ça veut dire que vous savez déjà que chaque mois, chaque semaine de l'année, il y aura des opérations profitables pour vous dans votre business. C'est juste ce que je veux que vous puissiez construire et faire dès maintenant. Trois choses qu'il vous faut comme outil et élément pour appliquer ça, pour que vous passiez une année extraordinaire. Multipliez votre titre par 5, peut-être même par 10. Si vous ne l'avez jamais encore appliqué, ça change tout. Parce que rien que le fait de faire des opérations, même si elles ne sont pas parfaites, fait qu'il y a de l'activité dans votre business. C'est important de le comprendre. Première des choses dont vous avez besoin, vous avez besoin d'offres. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il vous faut des offres, qu'elles soient magnétiques et irrésistibles. Vous pouvez les créer ou utiliser les offres d'autres personnes. C'est assez rapide et simple. En tout cas, à mettre. Mais il vous en faut parce qu'il y a des communications. Ensuite, il vous faut planifier le tout, un calendrier avec vos équipes ou vous-même pour vous organiser de la meilleure façon possible. Et puis finalement, il vous faut une troisième chose, c'est de vous former, apprendre et aussi de former et apprendre aux personnes qui sont autour de vous. Votre équipe, votre staff, les personnes qui vont vous aider pour faire en sorte que votre concentration principale de votre business soit ici. Et pendant ces 12 mois, vous allez créer un maximum de valeur pour vos clients, pour les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent. Comment allez-vous le faire ? Choisissez. C'est la beauté. La beauté de cette stratégie, vous avez la possibilité de choisir, de dessiner votre chiffre d'affaires et de le voir grandir presque de façon mécanique puisque vous choisissez. Et ensuite, votre seul objectif, c'est de faire en sorte de rester le plus proche possible de la cible et de progresser mois après mois. Donc, pour résumer, la technique des 12 boîtes pour multiplier votre résultat, vos chiffres par 5, par 10, voire plus, si vous ne l'avez jamais encore appliqué, est un principe très puissant. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit, je vous invite à télécharger le calendrier marketing optimal. Il y a un exemplaire ici, le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou dans la description quelque part si vous êtes sur un Facebook ou ailleurs. Vous participerez à un atelier digital dans lequel je vous montrerai de façon gracieuse, plus en détail, pendant 1h, 1h30, 2h, comment l'utiliser et pouvoir l'appliquer à votre tour. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant le gros pouce bleu vers le haut comme ça. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait le bouton « s'abonner » juste là. Laissez-moi au bas de cette vidéo qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans ce projet, dans cette idée, dans ce concept et quelles sont les questions que vous avez que je pourrais ici ajouter pendant cette présentation, cette web conférence, des choses dont vous avez besoin qui vous seront très utiles. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous envoie tous mes vues de succès, d'amitié et de liberté. Je vous dis à très vite dans la web conférence de l'atelier digital. C'était Zico Kiax. Merci.